Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer un modèle de section. Donc un modèle de section Elementor, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une section qu'on va pouvoir utiliser à différents endroits de notre site, sur différentes pages, sur différents articles, fiches produits ou tout autre type de publication. Donc c'est en fait quelque chose qui va vous permettre à la fois de gagner du temps, lorsque vous utilisez un même élément à différents endroits. Et ça va vous permettre aussi de faire en sorte que cet élément soit toujours identique, quel que soit l'endroit où vous l'utilisez. Je vais y arriver, excusez-moi si je bafouille un petit peu. Donc pour parler concrètement, en fait on va créer une section comme celle-ci, là c'est un appel à l'action, qu'on a donc ici sur l'article 2. Je vais vous montrer qu'on ne l'a pas sur l'article 3. Donc voilà, on va descendre l'article 3. Vous voyez qu'on ne la trouve nulle part. Et par contre je vais vous montrer qu'on l'a également sur l'article 2. Voilà, on l'a ici. Et on l'a donc sur l'article 1. Mais c'est aussi que je l'affiche en bas. Donc sur 3 articles que j'ai sur mon site de test, un n'a pas cette section, le second l'a affiché juste après le titre, entre le titre et le contenu, et le dernier l'affiche juste en dessous du contenu, entre le contenu et le pied de page. Donc, concrètement, on va passer à la mise en pratique. Donc, dans l'administration de votre WordPress, vous vous rendez à Elementor, si j'arrive à le voir, voilà, il est ici, et vous cliquez sur mes modèles. Donc là, vous arrivez sur la page qui répertorie les modèles créés sur votre site. Si vous en avez déjà créé, sinon vous n'en avez rien. Et vous voyez que les modèles sont rangés par catégorie. Donc on va créer un nouveau modèle. Donc on clique sur le bouton ajouter. On sélectionne donc section, puisque c'est une section qu'on veut créer. Vous donnez le nom que vous voulez à votre section modèle afin de pouvoir vous y retrouver. Donc, je vais mettre section 1. Ce n'est pas très parlant, mais comme c'est un site de test, je ne vais pas m'embêter à mettre des noms. Mais par contre, ça pourrait être, si vous faites un appel à l'action que vous souhaitez afficher en bas de chacun de vos articles, par exemple, vous pouvez l'appeler appel à l'action ou de bas d'article. Ensuite, vous cliquez sur le bouton créer un modèle. Donc là, vous allez avoir l'éditeur Elementor qui va s'afficher. Donc, par défaut, Elementor vous propose sa bibliothèque de modèles préconçus. Donc là, pour gagner un peu de temps, je vais me servir d'un modèle de bloc. Donc je clique sur bloc. Et donc, on va reproduire un appel à l'action. Je vais choisir dans la catégorie s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, Call to Action. Et donc, je vais venir choisir n'importe quel appel à l'action. Allez, on va prendre le premier. On ne va pas s'embêter. Je vais cliquer sur Insertion. Donc voilà, Elementor a donc inséré le module dans la section. Donc, je ne vais pas vous montrer en détail comment on peut modifier la section. je vais juste mettre un peu de marge interne histoire que le fichage soit un peu plus agréable. Hop, avancer. Et donc là, marge interne. On va mettre 20 à gauche et 20 à droite. Et donc, ensuite, vous cliquez sur Puglier une fois que vous avez créé votre section. Et vous avez la possibilité de voir ce que ça donne au côté visiteur. Alors là, vous avez l'air juste parce qu'on est bien avec quand il n'y a pas d'autres contenus. Voilà. Donc, pour que ce soit plus joli, on va quand même choisir l'image. Alors, l'image, ça va être tous les coups en arrière-plan. Donc, on va trouver ça dans le style. Je suppose, voilà, choisir l'image. On va prendre l'image, n'importe laquelle. C'est bien celle-ci. On va mettre à jour. Et on va voir côté visiteur. Voilà. Maintenant que notre section est créée et publiée, je vais vous montrer comment l'afficher dans un contenu, donc une page, un article, une fiche produit, ou n'importe quel autre type de publication. Puisque pour l'instant, en fait, cette section, vous la voyez parce qu'on a cliqué sur Visualiser le modèle. Par contre, vos visiteurs n'y accèdent absolument pas. Donc, on va aller dans la modification d'un article. Pour gagner un peu de temps, j'ai ouvert l'éditeur. Et on va venir l'afficher. Donc, pour l'article 1, je vais venir l'afficher en tête. Pour ce faire, vous cliquez sur Ajouter une section. Et là, plutôt que de cliquer sur Ajouter un modèle de section avec, vous savez, les différentes colonnes, on va voir de glisser, déposer des images. Vous cliquez ici sur Ajouter des modèles. Et donc là, vous allez chercher dans Mes modèles. Puisque les deux autres catégories de modèles sont les modèles préconçus proposés par Elementor. Et donc là, vous allez retrouver tous vos modèles. Alors, sauf que là, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas la mienne. Comment se fait-il ? Est-ce que je l'avais bien enregistré ? Ah, oui. Je ne l'avais pas enregistré comme modèle. Autant pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? Global, non. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Je ne sais plus. Allez, section. Modèle. Voilà. Donc, je vais retourner dans ma page. Donc, je vais la renouveler. Excusez-moi. Je suis allé un peu vite en besogne. Je l'avais enregistré tout simple. Je l'enregistrais comme modèle. Donc, nous, voici la renouveler dans notre article. On va donc modifier. Donc, je vous rappelle qu'on ajoute une section avant la première. Je clique sur ajouter un modèle. Ensuite, on choisit mes modèles. Et donc, on a section. Ah, mais si, il était enregistré en section 1. C'est pour ça. Autant pour moi. Donc, il était bien enregistré. Donc, là, c'est un avertissement en vous disant attention, ça risque de casser un peu ce que vous avez déjà fait précédemment. Donc, surtout, avant de faire cela, faites-en une sauvegarde. Vous cliquez sur lui pour insérer donc votre modèle de section dans votre contenu. Et vous voyez, là, il s'affiche bien dans notre article. Donc, on clique sur mettre à jour l'article. Maintenant, on va aller voir côté visiteur. Donc, je purge mon URL pour une nouvelle page. Voilà. Donc, vous pouvez écrire que j'ai ma section et que je vais l'afficher ici. Si maintenant, je vais sur l'article 2, il y en a une section globale. On ne la retrouve pas. Et donc, si je veux l'ajouter, il faut que je refasse la même opération. Vous voyez, là, on n'a nulle part. Donc, pour vous montrer, on va venir insérer cette fois-ci entre la fin du texte et le pied de page. Alors, je reviendrai d'ici parce que l'éditeur est ouvert avant la création de notre modèle. Donc, nous sommes donc dans l'éditeur de l'article. C'est comme je l'ai dit, on va venir ici ajouter les modèles de cette section. Donc, on clique sur mes modèles. Et donc, c'est une autre section. On clique sur insertion, sur lit. Alors, j'ai remarqué parfois que ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc, n'hésitez pas. On met un jour notre pratique. Et donc, on va vérifier. Voilà. Notre section apparaît bien tout en bas. Juste avant de vous quitter, je vais vous montrer que vous avez la possibilité de modifier son affichage. Donc, par exemple, on va aller dans les réglages de la section et on va activer l'étirement de la section. Je mets à jour. Et donc, je renouvelle ma page. et vous voyez donc la section est bien étirée. Et si je retourne sur mon article 1, vous verrez qu'elle restera voilà, normale. Puisque lorsque vous modifiez votre section à l'intérieur d'un contenu, c'est-à-dire d'un article d'une page ou autre, ça ne modifie pas au global. Pour cela, il faudrait utiliser ce qu'on appelle les widgets globaux. Mais écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à partager et à liker. et avant de vous quitter, je vous invite aussi à découvrir les solutions d'hébergement offertes par Planet Toaster qui a décidé de se spécialiser dans l'hébergement WordPress, hébergeur que j'utilise et que je recommande notamment parce qu'il vous permet d'héberger jusqu'à 8 sites complètement isolés les uns des autres sur un même plan d'hébergement à 6 euros TTC par mois et qui vous permet d'utiliser différentes IP sur vos différents sites ce qui peut être intéressant en termes de référencement. Voilà, je vous dis bientôt. Ciao, ciao !